Bienvenue dans cette nouvelle page de l'Encyclopédie des Terres d'Auroun. Dans ce chapitre, nous aborderons des éléments constitutifs essentiels des Terres d'Auroun, les plans. Comme on a pu brièvement l'expliquer dans le chapitre dédié à la Genèse, les plans s'organisent de telle sorte qu'ils alimentent un plan principal, nommé le plan de vie ou le plan matériel. Lorsque l'on enseigne aux enfants dans les écoles comment ce plan et les autres s'articulent, on prend communément l'exemple du dessin pour leur expliquer que le plan de l'ombre est celui des esquisses physiques, le calque inférieur, et que le plan chromatique vient ajouter une couche de couleurs par-dessus tout ceci par le biais de la magie. A bien des égards, cette analogie est suffisante pour expliquer au commun cette relation. Mais lorsque l'on creuse davantage, on s'en rend vite compte que cette métaphore atteint ses limites et ne permet pas d'expliquer les relations à double sens qui existent entre les plans. Car à la vérité, le plan de vie alimente lui aussi dans une autre mesure, le plan de l'ombre et le plan chromatique. En effet, ces trois plans sont intrinsèquement liés. Bien évidemment, les éléments présents dans le plan de l'ombre sont également présents avec leur couche de magie et de personnalité dans le plan de vie. De même, les effluves de magie dans le plan chromatique viennent influer sur le cours de la magie dans le plan de vie, induisant une sorte de météo magique qui, selon les perturbations du plan chromatique, viennent affecter le plan matériel. Mais le plan matériel infuse également une part de lui-même dans ces deux plans. Voilà pourquoi l'on retrouve tout de même une géographie quasi similaire au plan matériel dans le plan chromatique. La différence majeure résidant dans la luxuriante et dangereuse végétation et les êtres magiques qui l'habitent. De même, le plan de l'ombre se nourrit de certains aspects du plan matériel. Mais le flux, dans ce sens étant très ténu et lent, les choses du plan matériel mettent beaucoup de temps avant de se matérialiser dans le plan de l'ombre. Mais il évolue malgré tout. On a pu observer cette relation à double sens lors d'études avec l'aide de confrères illusionnistes dont la magie consiste à faire appel au pouvoir du plan de l'ombre. La théorie qui est ressortie de ces expériences était que chacun d'entre nous partage un lien avec le plan des ombres. Ce dernier se nourrit des secrets, des parts d'ombre de chacun d'entre nous, mais aussi et surtout de notre emploi des ressources provenant du plan de l'ombre. La simple existence de cette théorie suggère que chaque personne peuplant le plan de vie possède un double plus ou moins abouti dans le plan de l'ombre, selon la relation de chacun au secret et au pouvoir de l'ombre. Les plans, cependant, ne sont pas qu'au nombre de trois. Il en existe bien plus encore. Citons notamment les plans de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. Orun demanda à Azaref, la déesse des plans, de contenir les éléments dans ces plans et de ne prévoir qu'un fin filet d'énergie entre ceci et notre monde, ceci ayant pour but de pouvoir maîtriser leur pouvoir destructeur. Azaref y créa d'ailleurs des gardiens élémentaires chargés de s'assurer que nulle incursion ne soit faite dans un sens comme dans l'autre. Nous pouvons également citer les Élysées, le plan céleste d'où les dieux nous observent et où leurs champions les rejoignent. C'est aussi dans ces plans que sont censées se retrouver les âmes vertueuses. Et enfin, les sept enfers, Strat, royaume de Crous, où les âmes sont jugées et purifiées selon le degré de péché qu'elles ont accumulé au cours de leur passage sur le plan matériel. Les âmes purifiées, cependant, ne se dirigent pas vers les Élysées, mais repartent en direction des terres d'Orun pour un nouveau cycle de vie. Rares sont les âmes suffisamment vertueuses pour rejoindre les Élysées, mais c'est un idéal vers lesquels les principales églises de nos royaumes tendent. Garde-fous politique ou véritable promesse d'un paradis, tout reste encore à prouver. Voilà pourquoi le continent céleste et sa porte vers les Élysées font tant rêver les plus ambitieux d'entre nous. Sous-titrage ST' 501